On va découvrir tout ça ensemble ! Salut les bros c'est RRB, j'espère que vous avez aimé, on se retrouve aujourd'hui pour une petite game sur le mode Nexus Siege Qui est le nouveau mode de League of Legends Donc un nouveau mode de jeu Qui dit nouveau mode de jeu dit Autres rôles, autres items etc etc Et du coup là je suis avec Avec mes amis qui sont juste ici Donc j'ai un chaco Et apparemment il faut jouer à deux jungles Donc il faut partager les camps de la jungle à deux Donc comme vous pouvez voir là c'est un mode expérimental Donc un grand mode expérimental c'est quoi ? C'est des modes qui vont essayer de sortir prochainement Qui vont du coup être testés par Par les joueurs Et si jamais le mode plaît assez Et bien ils resteront Oh what the fuck y'a tellement de mobs ! Oh d'accord donc si tu partages un camp C'est super galère Oh super ! Donc là je teste En gros on va voir après comment ça marche Après y'a des événements random qui pop dans la game Donc ça se joue à deux jungles Ok parce que tu partages les golds avec ton combat J'imagine que tu prends plus Selon euh Oh ça se fait easy hein ! Les deux camps de jungle sont easy hein ! C'est pas mal ! Donc en gros t'en a trois en lane C'est cool c'est que tu prends tout alicine quoi ! What the fuck ! Tu tapes un loup il explose ! Ok très bien ! C'est pas mal d'alicine shako je pense ! Il a 617 gold donc y'a des buffs Très bien ! Donc on va découvrir ça ensemble les gars Genre là c'est vraiment la découverte ! Et en gros c'est un mode de jeu qui dure dans une quinzaine de minutes ! Ok donc les deux ont le buff derrière ! Ok ! On va aller chercher ! On va aller fight ! Ok pas mal ! Ok pas mal ! Oh ! Allez on sait pas ! Oh non ! Vite ! Nice ! Yes ! Oh j'ai pas pu le shield ! J'ai voulu le shield mais j'ai pas eu le temps ! Bon au final ça va c'était un bon bait ! J'ai pris pas mal de sorts ! J'aurai la qualif juste après sur ce bot pour voir un peu ! Donc là on a le blue buff ! On a en haut un genre de red buff bizarre ! Donc le buff j'ai pas pu voir exactement ce qu'il me donnait ! Euh les améliorations ! Donc je prends un blue guerrier ! On prend des bots normal ! Ah je vais prendre euh... Ah ça va trop vite en fait ! Si tu connais pas ! J'ai pris de l'armure comme ça en mode random ! Mais euh... Si tu connais pas c'est un peu le bordel ! Donc là on a une grosse ligne d'eau ! Ah ouais ! C'est pour les runes ! Allez 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 ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Donc là il est en feu ! Donc en gros si jamais tu as une série de kills ou d'assists Et bien tu passes en feu ! Et du coup tu fais plus de dégâts ! Mais ! Tu prends plus de dégâts ! Du coup tu peux snowball assez rapidement sur le mode ! C'est à dire d'être un mode de jeu de type fun ! Ah ! Nice Mursa ! Je sais pas du tout ! La map on dirait tellement d'Otta ! Je vois que je connais pas du tout d'Otta ! Donc euh... Et du coup celui qui l'acide prend un peu plus de gold ! Donc lui il a pris 84 par exemple ! Moi j'ai pris 101 ! Et du coup tu dois un peu le coordonner quand même avec ton mate ! Pour l'auté de... Je prends plus que lui en fait ! Je sais pas si je prends plus ou je sais pas du tout ! C'est pas trop ce que je voulais faire ça ! Je vais mettre des ward donc en gros ça fonctionne comme un mode de jeu normal ! Donc là il y a une tourelle ici ! Tu vas péter les 3 touelles ! Donc d'abord tu vas péter celle du bas j'imagine ! Pour ensuite péter celle du haut ! Remonter un peu ! C'est sympa j'aime bien ! Et là il y a un event qui va start ! Ok ! Donc c'est quoi l'event ? Non ! Donc il y a un event qui vient de pop ! Il faut push the cart ! Je loue le cart ! Ok nice ! Bien joué ! Il faut qu'on arrive à push ! Ah c'est ça d'accord ! Donc là on a réussi à le push ! Donc on a l'avantage ! Et du coup il a détruit la tourelle du mid ! D'accord ! Donc en gros les autres tourelles se détruisent avec les événements ! What the fuck ! Wow ! Celgio est invincible et c'est juste éviter que tu passes par là ! D'accord ! Donc en gros Celgio milieu vient d'être péter par l'événement qui vient de se produire ! Donc en gros qui est de pousser le chariot ! Voilà ! C'est un peu comme sur plein de jeu ! En gros tu dois escorter ton truc ! Et du coup je prends des kills ! Donc tout le monde a GA ! Et du coup vu qu'on a réussi l'event, tout le monde a GA pendant un certain temps ! Ah c'est ça ! Donc on a un GA pendant une minute ! En vrai ça rajoute un peu de rythme dans la game ! Tu vois le fait qu'il y ait un petit événement qui pop comme ça ! Il y a mon frère qui peut commencer à 540 ! Là on a tous les devuels ! Donc le buff fait quoi ? Je regarde, attendez ! Donc Rester Cinder ! The Unit Recover Health ! Donc ok ! Tu régénères de la vie quand tu ne te vas pas qu'on des champions ou des monstres épiques ! Et tes auto-attaques ralentissent et brûlent les adversaires pendant quelques secondes ! Très bien ! Donc en gros c'est un red buff classique ! Ouais ! C'est un red buff totalement classique ! Donc en gros là t'as la tour de jeu ! En fait il peut passer ! Et là maintenant on peut passer par là ! Oh non ! Ah je repars ! Par contre on les a dive dans leur fontaine quand même ! C'est quand même énervé ! Donc là le mode de jeu va durer genre 5 minutes ! La lune est juste 5 minutes ! Donc il faut que je comprenne tous les événements qu'il y a ! Parce que là pour l'instant j'en ai vu qu'un seul ! Donc j'ai vu juste le... Le poussage de cartes là ! Et je pense que le style c'est pas mal dans ce mode ! Parce que de toute façon tous les champions très plazago vont être pas dégueulés sur ce mode ! Oh ! On a explosé la Kali ! J'aurais bien un Kali juste après ! Je pense qu'un Kali c'est pas mal non plus ça peut être rigolo ! Donc là je veux ça ! On va prendre ça ! Ça ! Attends mais il y a un B2 ! Parce qu'il y a des nouveaux items aussi pour ce mode de jeu ! J'imagine qu'ils ont adapté des trucs pour éviter que les champions trop late game soient useless dans ce mode de jeu ! Donc ils aient une certaine utilité quoi ! Donc à voir ! Donc là il y a un Event qui va pop d'ici une trentaine de secondes ! Enfin une vingtaine de secondes là ! Et on va voir ce que ça va être ! Parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va être ! Donc là on a pris l'Inhibiteur ! Forcément l'Inhibiteur qui est illégal super creep ! Très bien ! Donc là c'est quoi l'Event qui va pop dans 15 secondes ! On repart par là-bas ! Bard Royale ! Fight for survival in the flaming circle ! Ah donc il y a un cercle au milieu ! Regardez ! C'est un B1 les gars ! Il y a un cercle sur la minimap ! Regardez ! Hop lé ! Laissez-moi partir maintenant ! Ah non je peux battre ! Donc il faut se battre dans le cercle ! Ah oui d'accord ! Ah d'accord mais c'est la zone ! Mais c'est un Battle Royale les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Wish ! Attends ! Le mur fait des dégats de fou ou pas ? Mais gros ! Il y a un mur de feu ! Il ne peut pas sortir de la zone ! Il est mort par la zone là non ? Quoi ? Et genre du coup là on ne peut pas fight pour l'instant ! Tant qu'il y a l'event on ne peut pas fight ! Et du coup ils ont gagné l'event ! Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné là-dessus ? Ils ont gagné un buff j'imagine ! Ah ils ont eu une catapulte à côté de ton Nexus qui peut te lancer n'importe où sur la map ! Quoi ? Wouah ! Attends mais c'est OP ! Elle ou leur catapulte ? Moi aussi je joue la catapulte ! J'aurais du prendre un Tiamat en vrai ! Parce que les mobs il y en a genre beaucoup ! En vrai le mode de jeu est cool ! Genre c'est un peu le bordel parce que c'est normal on découvre et tout ! Mais il y a pas mal de trucs à faire ! Et surtout les modes de jeu qui arrivent Enfin les modes de jeu, les events qui pop de manière aléatoire qui donne des bonus C'est sympa quoi ! J'aime bien ! Merde mais j'ai pas mourir en fait ! Où t'es calculé ? Où t'es calculé ? Elle est godlike là ! Elle est godlike là ! On s'est fait exploser ! On va se faire atomiser la gueule ! Bon je vais prendre ça ! Donc ça je voulais regarder un peu ce que ça donnait ! Donc ça c'est 62 les gars ! 200 de PV, 10% de cooldown ! Ça réduit les dégâts des champions, des auto-attaques des champions et des sorts de 20 Plus 10% de bonus des bonus d'attaque ! D'accord ! Jusqu'à un maximum de 70 ! Donc tu peux réduire les dégâts de 70 par coup ! Par spell et par auto-attaque si c'est pas mal ! Et ensuite tu as quand tu es à côté d'un champion Pendant 3 secondes ou je ne sais quoi ! 2 secondes, laisse moi juste vérifier un petit truc ! Oh ! Oh ce strike ! Quel strike incroyable ! Allez c'est bon ! C'est le push, c'est le push ! On prend le nexus là ! Ils ont combien ? 20 secondes de respawn ? Ça va être chaud hein ! Je pense qu'on finit pas hein ! Alors j'ai vraiment pas ! En vrai c'est un 3v3 amélioré ! Genre c'est ça qui est trop bien ! Le 3v3 de base je trouve ça ok tu vois ! Bon je joue très peu hein ! Et là le problème c'est que c'est A5 ! Du coup est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? J'en sais rien ! Allez ! Aïe 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 ! Il faudra faire ! Ah c'est chaud ! Faut qu'on recule ! Go back 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 ! Ok nice ! J'ai de la régène un peu ! J'ai mon airsoon en plus ! C'est pas mal ! J'faut pas revenir ! J'faut pas revenir ! Ok nickel ! Et quoi ? Encore le cercle ! Encore le cercle ! C'est facile ! Le cercle a changé de zone ! Oh yes ! Allez reviens ! Voilà ! Ça a rebondi ! On repart ! Attends pourquoi ? Ah je suis en rouge ! Parce que en gros j'ai pris des kills ! Pas mal ! Ah recule ! C'est chaud ! Laissez lui sortir ! Regarde ! Ils se font bouler par la zone ! Ok ! Faut qu'on reste dans la zone ! Faut qu'on reste dans la zone ! Ça va nous prendre le bonus ! Regarde ! Ok ! Donc on a gagné le méga océan drake buff ! Donc blue team wins ! Three minutes of méga océan drake buff ! Ok ! Ok ! Tu régénères rapidement tout tes deux ! Très bien ! Pendant trois minutes ! C'est broken ! C'est broken de ouf ! En vrai ! Trois minutes où tu régénères tout ça ? Ok ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok ! Attends mais ils se font balancer par quoi ? Ah oui ! Ils ont le catapulte ! Oh non ! C'est vrai qu'ils ont la catapulte ! C'est pas ça qu'ils se font balancer comme ça de manière aléatoire sur la map comme lui ! Regardez ! Il fait quoi lui ? Il sort d'où ? Ok ! Nickel ! Oh ! Dommage ! Pas mal ! Ah ! Ils sont finis ! Ah merde ! C'est pas chill ! Bon ça va ! Il s'en sort quand même ! Ceux-là c'est pas dégueu aussi ! Je pense qu'il y a pas mal de piques pas dégueu ! Par contre, cliquer sur l'inulteur, c'est pas évident ! Pas mal ! Je suis chaud ! On va voir ! Ok ! Elle est mort ! Et on va pas terminer là-dessus ! Donc est-ce qu'on peut aller chercher leur base ? Parce que leur base ressemble à ça ! Ok ! Donc la base fait des dégâts aussi ! Comme sur l'autre mode de jeu ! Très bien ! Donc on a vu pas mal d'événements à l'attent ! On a vu justement le fait de devoir escorter un chariot ! On a vu la zone de feu de type Battle Royale ! Et on a vu les bonus ! Donc on a vu la catapulte ! Qui peut les balancer un peu n'importe où ! On a vu le dragon ! Enfin le dragon des océans buff ! Qui est absolument broken ! 3 minutes de full regen ! C'est insane ! Et on avait quoi d'autre ? On a eu un GA ! On a eu un GA pendant 1 minute 30 ! Donc là toute notre équipe a eu un ange gardien pendant 1 minute 30 ! C'est pas mal ! Honnêtement ! Je sais pas ce que vous en pensez vous ! Mais moi je trouve ça vraiment fun ! Ça change un peu du League of Giant très lent ! De base sur le 5v5 un peu ! On va aller chercher le phare ! On va aller avoir cette phase un peu lente de 15 à 20 minutes ! Là à 5v5 c'est pas mal ! À 5v5 comme ça tu te mets sur la gueule ! C'est super dynamique ! Il se passe des trucs ! C'est plutôt pas mal ! J'aime bien ! Donc voilà ! N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez sur Youtube ! Comme d'hab ! Je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo ! Allez ! Bisous !